Les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme et que vous avez passé une bonne journée. Car on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui, j'espère, vous plaît. Le temps d'une soirée, je suis devenu un tennisman professionnel. Regardez-moi ce poignet ! Huff ! Huff ! Il y en a qui disent que je ressemble plus à un joueur de baseball. Mais je pense que c'est dérageux, en fait. J'ai eu la chance de recevoir le tout dernier topspin en avance. Merci Touquet, ça fait plaisir. Et j'y ai joué toute la soirée. J'ai joué 6 heures de suite. Au début, je suis en mode, ouais, vas-y, j'y connais rien. Je vais jouer un peu et puis tranquille, quoi. Après là, j'ai déchiré le jeu. Enfin, laisse tomber. Gros, j'ai passé mon temps à faire ça. Et j'ai kiffé de ouf. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous en parler. Et de vous en faire une petite vidéo. J'essaie vraiment de me faire kiffer dernièrement, comme vous le voyez. Et j'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous plaira. Merci à vous d'être là. N'hésitez pas à liker. Ça coûte rien, ça va être vraiment beaucoup. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et puis kiffe, c'est le plus important. C'est le principe même de ma chaîne. C'est ma raison de faire ces vidéos. T'as capté. Alors déjà, pour commencer, je me suis créé dans le jeu. Alors, tu me diras, c'est très compliqué de me faire dans le jeu. Parce qu'il faut à la fois être beau, être stylé, grand, chauve, musclé. Ça m'a mis 5 minutes. Vraiment 5 minutes. Voilà, je veux dire, tu fais un mec qui n'a pas de cheveux, un peu de barbe, un peu bégé. Et c'est bon, en fait. Mais tant mieux, on n'avait pas que ça à faire. On avait envie d'entrer dans la compétition, dans le monde du tennisman professionnel. On avait envie de faire du sale. Et c'est pourquoi on a commencé directement avec notre premier tournoi, messieurs-dames. Un premier tournoi plutôt loin, les amis. En Nouvelle-Zélande, un tournoi qu'on a froissé en deux secondes. On joue en difficulté normale. C'est pas facile, c'est pas difficile, mais je suis totalement un loupe du tennis. Je n'y connais rien. Alors, je connais Nadal, je connais Federer. Et je connais évidemment Joe Wilfried, son gars. Ces pubs pour le Kinder Bueno, elles sont incroyables. Qui ne connaît pas ou le fait de son gars ? Ouais, c'est marrant. Non, évidemment, je rigole. Je connais pas mal nos athlètes français. Et je suis d'ailleurs suivi par quel mon fils ? C'est plutôt un petit bonheur. J'étais plutôt triste d'ailleurs qu'il soit pas dans le jeu. Mais c'est pas grave, car ce n'est pas la carrière de mon fils, mais la carrière du Parfus, les gars, qui se joue maintenant. Et le Parfus, au début, il a pas trop géré. Et oui, dans ce topspin, il ne faut pas tout enchaîner bêtement. Il ne faut pas faire n'importe quoi et gérer son énergie comme il se doit. Aller en Nouvelle-Zélande, c'est fatigant. Mais enchaîner sur un nœud de tournoi à l'autre bout du monde, ça l'est encore plus. On a commencé très très fort avec ce petit tournoi en Nouvelle-Zélande. Classé 80, évidemment, je suis un loup, 30 de général. J'ai hésité à rajouter des VCs pour pouvoir augmenter mon perso le plus rapidement possible, comme on fait sur Enemy2K. Mais malheureusement, on ne peut pas. Qu'est-ce que c'est dommage ? Super Touquet, vous êtes des postes. Vraiment. Et non, les gars, parce que pour progresser son pro, son MyPlayer dans la carrière de topspin, il vous suffit tout simplement de jouer, de gagner des niveaux. À chaque fois que tu gagnes un niveau, tu gagnes des points de compétence qui te permettent d'améliorer ton perso. Et ça, franchement, c'est incroyable. Tu as bien des VCs, mais les VCs ne te servent seulement qu'à acheter du cosmétique. Cosmétique qui est 100 fois moins cher d'ailleurs que sur Touquet. Enfin, NBA Touquet, je veux dire. Ça sent un peu, enfin, tu vois qu'on se fait un peu douiller quand même sur NBA Touquet. Vous allez me Touquet, mais on a d'un côté topspin où tu es récompensé de ton travail en allant faire tes entraînements, en allant voir les sponsors, en faisant des tournois, que ce soit en ligne ou hors ligne. Le mode en ligne est lié aussi un peu au mode solo. Tu peux totalement faire des tournois en ligne avec ton personnage. Et tu gagnes de l'XP pour ton personnage. Et tu gagnes des physiques pour ton personnage. Les gars, je pars dans tous les sens. Mais est-ce que vous avez capté un peu ? C'est un délire, c'est trop bien. Et ça, c'est en dépourcer le moindre centime, les gars. Enfin, si, celui que tu as quand tu as acheté le jeu, quoi. Après avoir gagné ce magnifique tournoi du côté de la Nouvelle-Zélande, je me suis rendu à l'autre bout du monde pour jouer un autre tournoi. No pain, no gain. On est là, on enchaîne, les gars. On veut progresser, on veut faire du sale. Sauf qu'évidemment, ce déplacement m'a pris beaucoup de temps. Il m'a pris beaucoup d'énergie. Je suis donc arrivé à ce tournoi crevé du déplacement. Et je me suis blessé. Voilà. Voilà mon début de carrière professionnelle. En tennisman professionnel. Je me blesse dès mon deuxième tournoi. Est-ce que c'est bon pour vous ? C'est incroyable. Ça nous a gâché deux mois de compétition, du coup. Mais c'est là où est l'importance de la gestion de son MyPlayer en carrière solo. C'est de devoir gérer son énergie. De devoir sélectionner les compétitions que tu veux jouer. De devoir gérer son calendrier et les matchs avec les sponsors. Chose que j'ai réussi à bien faire après. Petit tournoi du côté de Berlin. Petit sponsor du côté de Berlin. On était bien posé. Et ensuite, tu vois que tu n'as pas de tournoi dans le coin avant un bon moment. Alors tu fais un petit trip du côté de la Chine pour affronter un sponsor. Que j'ai absolument fumé. Genre, j'ai vraiment fumé. Alors je pense qu'à mon avis, ce n'est plus mon sponsor. Mais bon. C'est comme ça. C'est la vie qu'on veut devenir l'athlète. Qu'on a toujours voulu être. Bon, vous l'avez bien remarqué les gars. J'ai plutôt kiffé. Ce topspin. Et quand je dis j'ai plutôt kiffé, ça ne veut pas dire que je vais arrêter d'y jouer. Je veux totalement y jouer. Mais dans l'idée de cette vidéo-là, c'est de vous parler un peu de mon expérience. Et surtout, de vous montrer mes meilleurs matchs. Forcément les gars. Alors oui, au début, c'est assez difficile de le prendre en main. Mais je trouve que le jeu te prend par la main. Et t'apprend tout ce qu'il y a à apprendre. Les entraînements dans ta carrière solo. Franchement, ils aident énormément. Et avec le temps, en fait, tu prends goût. Justement, ça devient ultra satisfaisant de te voir progresser. De voir qu'au début, t'envoies des balles ultra ramollies du fion. Et après, tu commences à envoyer des patates de forain. Et là, tu vas repartir mal, mon copain. Bref, très de blablatage. Ça fait 10 minutes que je vous parle du jeu. Mais ce que j'avais envie de vous proposer, les gars. C'était tout simplement mon ou même. Je ne sais pas s'il y aura deux matchs. Mais surtout un match. Que j'ai fait justement en tournois en ligne. Un tournois en mode ranquette. Et ouais, je suis comme ça, frère. Et ouais. On passe à un autre joueur. Un autre myplayer en ligne, tu vois. Un autre mec qui fait aussi sa carrière aussi, tu vois. Carrière en ligne. Je ne sais pas si on peut appeler ça une carrière en ligne. Parce que c'est l'IA, la carrière solo. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ah, c'était incroyable. Mais je ne vais pas vous spoil. Regardez vous-même. Conte-il vous pour me bombarder la barre de likes. Ça ne coûte rien. Ça aide beaucoup. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et vraiment, je continue vous aussi les commentaires. Vous me voyez vous-même. J'essaie vraiment de me diversifier un petit peu plus. De vous proposer des nouvelles choses, des nouveaux contenus. Je serai toujours, évidemment, votre pafusse qui est à 90% dans le basket. Mais on essaie de se faire kiffer. Parce que sinon, là, rester, faire du touquet, touquet, touquet la même chose. C'est angoissant, surtout quand le jeu, il est mauvais. Et en fait, je me rends compte qu'à faire des choses que j'aime, ça se ressent. Et là, je pense que vous le voyez que je kiffe faire cette vidéo-là, tu vois. Est-ce qu'on essaye ça ? Est-ce qu'il y a du monde... C'est-ce qu'international, c'est que des... J'ai trouvé un joueur niveau 1, Twitch Kevin. La légende, voyons ce dont vous êtes capables. Ok, là, c'est un joueur qui est à mon niveau, là. Sur le papier, en tout cas. Ça trouve que j'aime l'avant. C'est un tournoi, les gars, là. Tournoi en ligne. Twitch Kevin. Premier set. Graf, au service. Jouez. Let's go. Fuck. Salut, Jérémy. Ah, là, par contre, tu lui mets des grosses. 30, 0. Non, putain. Salut, maintenant. Comment tu vas ? Nice. Bâtard, j'ai essayé de l'avoir deux, quand même. 40, 30. Nice. Je prends le premier. C'est Roland-Garros, ça, les gars, en plus, non ? Non, je pars mon timing, j'ai la même. 15, 0. Oui, c'est le vrai jeu, les gars. C'est le vrai jeu, les gars. Ah, moi, il y a les vrais joueurs dans le jeu. Oui, oui, bien sûr. Excuse-moi, j'avais pas vu ton message entier. Nice. Merci pour le point. 15, part-toi. Ouais, le jeu est trop bien, les gars, vraiment. Galin, c'est service, là. C'est pas les gens qui sont nuls, c'est toi qui es chaud. Non, t'es un ouf. Après, pour le coup, ça fait 4 heures qu'on joue, quoi. Donc, bon, là, je commence à... Je commence à... À comprendre. Je dis pas que je suis bon, mais je commence en tout cas à comprendre le jeu. Comment faire les gros swaps, etc. Comment fonctionne le cardio, tout ça, tu vois. Non ! Avec ton gène, tu te débrouilles, c'est vrai. Non, ben là... Là, franchement, j'ai géré. Il m'a lavé le trou de balle. Franchement, c'est incroyable ce qu'il a fait. Allez, il prend le 7-1-1. Jeu, Kobayashi, un jeu partout. Incroyable ! Non, mon frère. Pouh, mais le jeu de fou, frère, incroyable ! Bah, c'était chaud de ouf ! Magnifique. 20... 30, 0. 30... En fait quand j'ai plus de cardio Il se rapproche de WAM Vous avez vu ? Quand j'ai plus de cardio il se rapproche de WAM Parce qu'il sait que du coup je peux Mais il a beaucoup plus d'endurance que moi Son Nice Son joueur J'ai mal du gérer des trucs je pense Peut-être que je fais des moves qui sont plus fatigants que lui Vu que je fais que des moves Enfin je fais beaucoup de puissants Nice 2-1 pour moi les gars Nice Ah gg je peux rien faire comme ça Salut Shenzhen Tu as l'accélère peut-être trop aussi Comment ça ? Salut Jobinho Moi je suis en ligne là les gars Merci Elle les amortisse c'est L2 Let's go 15-30 Putain Je sais pas du tout F**K Oh merci Le jeu est incroyable les gars ça fait 4 heures de m'en aller dessus Je me rigole Allez zou En passant de mes finales les gars du tournoi en ligne Putain c'est le premier en 5 j'ai la haine Ah non c'est le premier en 3 mais c'était des jeux et des 7 C'est le nom de fou en fait Putain c'est plus où j'avais gagné moi Merde Alors ben là frère Tout avant sur un coup puissant Force J'ai eu tous les packs moi les gars Merde J'ai eu tous les packs les gars Nice What the fuck J'ai pas compris ce qu'il s'est passé Non je la mets dehors Putain 40-30 Moi c'est Touquet qui m'a envoyé le jeu les gars Oh j'aurais pu aller là chercher Ouais Let's go Putain Merde Il y a l'égalité J'ai la haine Nice Voilà Super Ouh Allez Un jeu à 0 Un 7 à 0 pour moi Et un jeu à 0 pour l'instant Nice Si je gagne 1 par 7 Bah là je suis en ligne Donc c'est Je pense c'est C'est premier à 3 à 7 J'imagine Nice C'est chaud les gars en vrai C'est vraiment intéressant Du coup vu que c'est serré Faut Faut Mais ouais Mon bonhomme Il ne veut pas aller dessus Ah vas-y De quoi Taisons de furie Qu'est-ce qu'il raconte Ah ben ouais Il va prendre le jeu Let's go Putain j'ai cru J'allais le louper Il la met là Ouais je monte le joueur Il n'a pas voulu aller la chercher Nice Oh le service Mon dieu Super Merde Let's go 1-1 Euh 2-0 pardon Deux joueurs Bien le lâche putain 15-0 Qu'est-ce 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 qu Garde les gars Merde Incroyable hein Il le gère trop bien ça Il le gère vraiment trop trop bien ça les gars Nice Je peux pas le lober en fait Il est trop bien Ah de mort Quand tu vois il recule N'hésite pas à le mettre en volet Tu peux l'avoir facilement non pas du tout frère il est chaud Nice Nice Là je m'en doutais frère Je m'en doutais il allait essayer de la contrer là-bas Super Let's go Super En fait quand il se met devant Faut que je mette des coups puissants Heureusement elle passe pas Nice 0 30 0 30 J'ai voyé un boulet de canon frère Balle de match Je suis mort Super Let's go Magnifique Je me qualifie en demi-finale du tournoi les gars Demi-finale du tournoi les gars C'était ultra chaud 17 minutes 155 d'xp Ouais je sais pas si c'est beaucoup en fait Niveau 7 La légende je suis au taquet 34, 41 Et il est meilleur que moi partout Je vais me faire la dé Je vais me faire la dé Ça va t'es mal que je prenne un jeu quand même Tu vois Tu peux que je fasse quoi C'est tout